Pendant la période sombre, si vous rêvez de floraison de fleurs pendant la période hivernale, n'hésitez pas à planter des bruyères d'hiver. Et pour avoir tout le temps des fleurs, je vous propose de planter deux sortes de bruyères. La plus connue, la Caluna vulgaris, celle qui fleurit en fin d'été jusqu'en automne, et puis reliée par l'Erica carnea, celle qui va fleurir à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mai. L'intérêt des bruyères, c'est qu'elles poussent à l'ombre ou mi-ombre, ça peut être à l'ombre d'un arbre ou tout simplement exposées au nord ou à l'ouest d'un mur. Alors les bruyères peuvent se planter en massif, c'est là qu'elles vont faire le plus bel effet, faire un véritable tapis, ou alors comme ici, le long d'une allée, pour border une allée gravillonnée avec un massif. Alors pour ça, on va remuer notre terre. Il faut savoir que les bruyères n'aiment pas trop le calcaire, mais surtout l'argile. L'argile, c'est l'ennemi numéro un. Donc si vous avez un sol argileux, il va falloir apporter, pourquoi pas, de la tourbe blonde pour arranger la terre ou tout simplement drainer le terrain avec des gravillants. Alors ici, il s'agit d'une ancienne pelouse, donc il ne faut pas hésiter à bien remuer sa terre, retirer les gazons s'il y en a, bien effriter sa terre. Il faut quand même bien arranger son terrain, puisque ça va être une plantation en groupe. Plus tard, vous risquez de le regretter s'il y a des herbes indésirables qui poussent à travers les bruyères. Pour évaluer la qualité de la terre, il y a un signe assez simple. Au moment où vous griffez, vous crochetez votre terre, il faut surtout qu'elle ne colle pas au croc ou à la griffe. Et là, on est déjà assuré que c'est une terre qui va convenir pour les bruyères. Alors ici, j'ai choisi de planter mes bruyères le long d'une allée. Alors il y a une bâche géotextile qui a déjà été posée, qui va nous servir justement pour empêcher les herbes indésirables de pousser, pour éviter les désherbants. Alors on va faire un trou. Alors inutile d'apporter un engrais, puisque les bruyères se plaisent dans un terrain pauvre. Et d'où l'intérêt lorsqu'on a un arbre, si l'arbre absorbe déjà une quantité de nourriture, et bien les bruyères s'en contenteront. On l'enterre légèrement, la motte à peine enfoncée, tous les 25 cm, pour ça on va se servir de notre transplantoir. Et on va intercaler deux bruyères différentes entre les deux pour avoir une floraison permanente. Une fois qu'on a terminé de planter nos bruyères, on ramène les gravillons le long de la bâche géotextile, la terre qui revient légèrement, et ainsi ça vous fait une jolie bordure. Et on termine notre plantation par un bon arrosage. Alors sachez que les bruyères sont capables de résister à des températures très froides pendant l'hiver. Merci. Merci.